C'est pas normal ! Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal ! Je pense que l'État est en train de tout faire. Pourquoi tous les jours on va tout mettre sur l'État ? On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Évoires-Unis ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se garder, c'est là qu'on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal ! Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas, parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dents et autres, bon, nous dis non, la liste, quitte sur le maire, et ainsi, bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal ! Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles, même les grands. Il y a eu un désordre total, donc nous-mêmes nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des discussions, disons qu'une façon de contracter... C'est pas normal ! Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30, sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans C'est pas normal pour ce lundi 7 septembre 2020. 20, 21, 44, 48, 20, 24, 27, 87. Ce sont les deux numéros sur lesquels vous pourrez nous joindre et exposer la situation qui vous déplaît. Merci de rester avec nous. Aïssata Koulibaly gère le standard. Clément School est à la technique. Adassa Estela Soumo est au micro. Nous sommes dans le... Nous sommes à Zionoula avec M. Zambi Albert. Bonjour. Maman, bonjour, c'est Zandra. C'est pas Zandra. Zandra. Sous-préfecture de Zionoula. C'est ça ? J'ai dit ce petit... Je m'envoie. D'accord, d'accord. Bienvenue M. Zambi. Là, je prononce bien le nom, c'est Zambi. Zambi Albert. D'accord, Zambi Albert. Vous allez bien, M. Zambi. Très bien, très bien. La semaine, elle commence bien ? Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-nous tout. Bon, chez nous, tu sais, moi j'ai voulu que l'État a organisé une compétition au niveau de Zambi. Zandra aujourd'hui, s'il y avait un trophée, Zandra allait apporter ce trophée. C'est moi que j'ai respecté. Oh là là. C'est moi que j'ai respecté à Zandra. Je veux que l'État donne un trophée à Zandra seulement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes grands. Tout le monde a Cachemis. Et nous disons, c'est moi respecté. Quand les matis, il n'y a pas de problème. Allemagne, il y a bien. Tout le monde respectera. Wow. J'ai parlé à mon fils. Mon fils me dit, papa, aidez-moi votre Cachemis. Il dit, ah bon ? Vraiment, hein ? Vraiment, ça, c'est le dernier job, ça. Bravo. Indiquez-nous correctement Zandra. C'est où précisément ? Zandra est situé entre Bavoie et Zionoula. Ah d'accord. Entre Bavoie et Zionoula. Et c'est une sous-préphée, actuellement. Oh, mais bravo. Bravo à vous. Je fais un grand travail ici. Elle s'est battue tous les jours pour que tout ça soit respecté. Oh, bravo. Et c'est un peu comment, madame le sous-préphée ? Vous avez son nom ? Bon, c'est maintenant, je dis Anne, 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 Anne. Je fais un prénom, Anne. D'accord. Mais en tout cas, vous avez toutes nos félicitations, monsieur Zambi. Oui, vraiment. Merci à madame le sous-préphée. Merci à toutes les autorités de Zandra. Et puis bravo à la population. Ça, c'est une très bonne nouvelle avec laquelle on commence cette semaine. Et nous sommes très heureux. Merci beaucoup. Et très bonne journée à Zandra. On va noter Zandra. Aïssata Koulibaly, parce que là, c'est une très bonne nouvelle qu'on vient de recevoir. Monsieur Zambi nous disait que s'il y avait un trophée pour la localité qui portait le mieux, le cachet-nez surtout, ce serait Zandra qui repartira avec le trophée pour dire que là-bas, voilà, pas d'excuses. Tout le monde absolument grand comme petit respecte le port du masque. Et ça, nous sommes très fiers. C'est tout à votre honneur, Zandra. Bravo encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 20, 21, 44, 48, 20, 24, 87, 27, 87. Madame, messieurs, on est avec vous. C'est votre espace. Ce n'est pas normal. Il est le temps de vous retrouver. Nous partons en musique. Nous partons sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix. Que la lumière dans nos cœurs... Avec nous, M. Koulibaly Katinan, qui nous appelle de Boniridougou. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Oui, Dieu fait grâce, ça va ? Et c'est vous ? Très bien, très bien. La semaine commence bien. Très bien, ça commence bien. On est content. On vous souhaite une très bonne semaine. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit remplie de grâces. Merci, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est au niveau des villages. Quand on parle de coronavirus, vous savez, dans les villages, on parle de l'harmonie, on parle de choses... Des parents... Je dirais, bon... Tout ce qu'on vit ici au village, on dit de faire ça comme ça, comme en harmonie. Bon, la question, c'est à quoi ? Bon, aujourd'hui, on parle de coronavirus. Donc, comment il faut s'organiser au village pour pouvoir être des gens qui n'étaient pas déjà atteints de la COVID ? Voilà. Et au niveau du village, vous avez mis en place une organisation pour passer la bonne information. Comment est-ce que vous faites à Bonnerie ? Au niveau du village, seulement les chefs qui ont eu accès concernant les... Les informations ? Voilà, les informations. Et ensuite, ce sont ceux qui ont eu des sauts à la ville aînée, etc. Mais est-ce qu'au niveau de la jeunesse, est-ce que vous n'êtes pas organisé ? Vous, par exemple, vous êtes quoi ? Vous êtes président de Jeunes. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Au niveau de la jeunesse, il y a... C'est la sensibilisation, au fait. C'est la sensibilisation. D'accord. Il n'y a pas la sensibilisation. Il n'y a pas une chose qui est mise en place pour pouvoir faire quelque chose pour éviter le COVID. Ah, mais ça tombe bien, parce que c'est le moment de prendre des initiatives. que ce soit vous, avec un titre, je veux dire, président des Jeunes ou responsable de telle, telle structure ou sans même titre, vous êtes une personne concernée par la santé de vos parents. D'accord. A bonnerie, ce sont vos parents, ce sont vos frères, ce sont vos petits frères et tout, c'est votre famille. Donc, vous pouvez vous sentir concerné par leur santé et puis prendre sur vous quand vous avez des petits moments libres pour sensibiliser, pour leur dire, ah, c'est vrai, ici, il n'y a pas encore eu de cas, mais on ne sait jamais. Le mieux, c'est de préserver notre santé. Comme ça, s'il n'y a pas de cas du tout, c'est pour nous. C'est notre bien à nous, notre santé. Donc, vous pouvez le faire comme vous pouvez approcher le président des Jeunes ou vous rapprocher même du chef du village pour vous rendre utile. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Voilà, pour vous rendre utile et puis accentuer la sensibilisation contre la COVID-19. Je pense que vous pouvez le faire. En tout cas, tant que c'est possible, ce serait l'idéal. Oui, 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 oui. Mais normalement, ce qui n'est pas rapide à voir ici, c'est que la population, quand tu l'as dit des compréhensions, ils disent que ce n'est pas du tout réellement. Il faut qu'ils vont m'inviter du COVID. Oui, je comprends. Donc, c'est pas facile. Je comprends. On ne fait pas comme ça avec la sensibilisation pour montrer que c'est une réalité qui existe sur le terrain et que nous pouvons être atteints. À tout moment, tant que les mouvements continuent, il y a des voyageurs qui arrivent, d'autres qui partent dans la grande ville et tout, à tout moment. Mais ce n'est pas bien grave. Vous ne vous découragez pas. Vous ne vous découragez pas. Continuez de les sensibiliser. Ils finiront par comprendre et puis... Bonne démission à vous. Ah, c'est gentil. Merci. La population de Tiengé de Roubou dit un grand merci à l'équipe de la RTI. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Allez, au revoir. Monsieur Fofana Deco nous appelle de Diokwe. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Oh, ça va très bien. Et chez vous ? Ça va. Et Diokwe, c'est comment ce matin ? Pour le moment à Diokwe, ça va. Ça va, ça va, ça va. On est content. On est content. Vous parlez du non-respect des mesures. C'est ça exactement que je voulais intervenir là-dessus. Ici à Diokwe, les gens se moquent de ceux qui portent le cashmé alors que c'est pas bon. il y a des gens qui se moquent des gens. Quand tu portes cashmé, c'est pour le bien de toi-même et puis protéger les autres. Quand tu vois le taux de guérison augmente, c'est déjà fini. Tu peux pas porter le cashmé. C'est très dangereux. Moi, c'est ce que j'aimerais dans la ville de Diokwe. Il faudrait que les autorités fassent des sensibilisations dans les amours et dans les quartiers pour pouvoir se sensibiliser pour faire la population. C'est au niveau de la superverture seulement qu'il y a les réunions pour sensibiliser les gens. Dans la ville, on sent rien. C'est très dangereux. pour faire préparer la maladie. Avec les autres. Donc, c'est sur ce côté que je voulais être vigilant pour qu'ils puissent éliminer cette maladie hors de la continent. En effet. Monsieur Fofana Deco, très belle intervention. Vous l'avez dit, il faut rester vigilant. Vous savez, ces personnes qui se moquent, qui rient des autres qui respectent certaines mesures barrières, notamment le port du masque, il ne faut pas en tenir compte. Vous savez, quand on rentre dans les questions de santé, on ne joue plus avec. Qu'il reste à se moquer, ce n'est pas bien grave. Vous continuez à préserver votre santé et celle de votre famille. Demain, s'il n'y a rien, on rend grâce à Dieu. Demain, mais si demain, s'il y a quelqu'un qui tombe malade, on dit, qui rira ? C'est quoi l'adage ? Qui rira ? Le premier rira ? Le dernier, c'est cela, non ? Voilà. Donc, que ces moqueries ne vous fassent absolument rien. Que ça ne vous dise absolument rien. Ce qui est important, c'est votre santé et vous pensez à votre santé. D'accord ? Voilà. Et si vous pouvez, dès que vous avez l'occasion, continuez de sensibiliser. Continuez de sensibiliser autour de vous, à l'école, vos enfants, partout. Et voilà, on reste concentré sur la sensibilisation, on reste concentré sur le port du masque et puis on prie pour que Dieu nous garde tous. D'accord ? Pour que Dieu nous garde tous. On ne souhaite pas que quelqu'un soit malade, donc on ne va pas s'occuper des personnes qui se moquent, qui rient, ce n'est pas bien grave. Nous, on continue de prendre soin de nous, de préserver notre santé, c'est le plus important. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à Issa Taïkoulibaly qui a géré le standard. Merci à tous nos amis qui sont intervenus. Merci également à Clémence Kohl qui a assuré la partie technique. À demain pour un autre numéro de C'est pas normal. Nous sommes sur la route de la paix Tous ensemble sur la route de la paix Nous sommes sur la route de la paix Tous ensemble sur la route de la paix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501